Oh non! Je rate les feux d'artifice! On les verra très bien d'ici! Ça doit être pour la célébration du nouvel an lunaire! C'est un joli pulse en manche que tu portes là, Caillou! Merci! Sarah dit que le rouge s'apporte chance! Ah! Salut! Joyeux nouvel an lunaire! Bonjour, Caillou! Merci beaucoup d'inviter Caillou pour dîner! On le reprendra dans quelques heures! Avec plaisir! Nous sommes très heureux de t'avoir chez nous, Caillou! Au revoir! Veux-tu enfiler ces chaussons? Caillou! Xin Yan Hao! Hein? Ça veut dire joyeuse année! Oh! Xin Yan Hao! Oh wow! Ça veut? Oui! J'aime les oranges! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! Ça apporte de la chance! Ouh! Miam! Cet orange de la chance est délicieuse! C'est bien un dragon? Ouais! C'est la danse du dragon! Le dragon chasse la malchance et nous donne la bonne chance! Ouh! Va-t'en, malchance! Oh! Oh! Ce dragon n'a pas d'ailes! Les dragons chinois n'ont pas de grandes ailes! Ils plongent et ils dansent comme ça, Caillou! Sarah, Caillou, prête pour y achouer chienne? Ouais! C'est quoi, ça? C'est l'enveloppe rouge. Oh! Les enfants reçoivent ces enveloppes rouges pleines d'argent. Oh! Wow! Merci beaucoup! À une année paisible et sûre pour Sarah et Caillou. Que vas-tu faire avec ton argent? Faut pas le gaspiller! T'as raison. On devrait acheter... Quelque chose d'important. Comme... Du bonbon! Oh! Veux-tu du poisson, Caillou? Euh... Oui, merci. On mange du poisson au nouvel an lunaire. Ça apporte le succès. Ouh! Ou! Queau Kraut! Oh! Ha! 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 Ha!es! Les baguettes sont dures à manier. Essaye plutôt celle-ci. Après dîner, il y aura encore des feux d'artifice. Encore des feux d'artifice? J'avais peur de les manquer. Trois, deux, un! Ses parents sont là, Caillou! Oh, est-ce qu'il doit partir? Il est temps pour vous deux d'aller au lit pour être frais pour votre premier jour de l'année. Savais-tu que les dragons dansent pour chasser la malchance? Ah bon? Savais-tu que je sais manier les baguettes maintenant? C'est si facile! Tu as appris beaucoup ce soir! Ouais, et... Savais-tu qu'il est temps de dormir? Joyeux nouvel an lunaire, maman et papa! Joyeux nouvel an lunaire, Caillou! Poum! Par ici, s'il vous plaît! Je ne veux pas un nouveau restaurant, papa. Je veux aller à un autre. Crois-moi, Caillou. Tu vas aimer celui-ci. Regarde! J'ai trop faim! Tout vient à ceux qui savent attendre. Je ne crois pas que je peux attendre, papa. Hé! Vous m'oubliez? Je veux... Bonne prise, Caillou! C'est beau! Mais j'ai encore faim. Tout vient à ceux qui savent attendre. Oh! Non! Attends, Caillou! C'est épicé! C'est très, très épicé! Tiens! Bois un peu d'eau. Ma langue est en feu, là! C'est du wasabi, Caillou. On doit seulement en prendre un tout petit peu. Ceci va te soulager. Je ne veux rien d'autre de nouveau. Oh! Ça a l'air délicieux! C'est délicieux, Caillou. Goûte-en un peu. Je te promets qu'il n'y a pas d'épices. Tu ne sais pas si tu l'aimeras avant de le goûter. Euh... Y a-t-il un menu, enfant? Il n'y en a pas. Mais je peux faire quelque chose juste pour toi. Quel est ton plat préféré? Euh... Oh! Pouvez-vous faire du fromage grillé? Hum... Hum... Un peu de ceci. Et... C'est pas du fromage grillé. Tu es sûre? Oh! Fromage? Peux-tu me renvoyer les grues, s'il te plaît? Je ne peux pas juste les manger. J'ai vraiment faim. Oh! 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 Tout vient à ceux qui savent attendre. Mais... Je te promets que ce sera le meilleur fromage grillé que tu as jamais eu. Incroyable! Wow! Ça ira, Mousseline? Oh! Oh! Désolée, Mousseline. Je me suis emportée. Regarde! Mais c'est quoi? Votre fromage grillé, monsieur C'est délicieux! Mais c'est bien sûr, parce que les bonnes choses arrivent à ceux qui... Veux-tu goûter au mien, Caillou? Mais je l'aimais? Tu ne le sauras pas avant de le goûter C'est un tempura Voudrais-tu de mon poisson? Que veux-tu essayer d'autre? Je veux le goût! Ça vient tout de suite! Que veux-tu faire Mouseline? On peut aller sur les montagnes russes Ouii! Aller nager Flou! Ou jouer au jeu d'arcade Quoi, quoi? Non, on fait les canards après Je pense qu'on devrait... C'est quoi ça? C'est Gilbert! Cours! Huit! Cachons-nous ici! Nous serons ici à l'abri de Gilbert. Il faut que quelqu'un nous protège. Qui peut nous défendre? Ah! Teddy? C'est ça! Teddy, il nous faut arriver à lui dans le salon. Prête, Mousseline? Prête! Allez! Oh non! Maman nous bloque la route! Cours! Attends! C'est inquiét sincerement! Ah! C'est vraiment bien? Ha! Ah! 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 Inspirateur! Ça va nous inspirer! Caillou, va par là! Non! Par ici, c'est mieux! Vas-y, sens-moi! Sauve ta peau! Oh! Caillou, ça va aller? Oui, maman, ça va! Mais alors, d'où vient ceci? T'as vu cela, Moussine? On a vaincu l'aspirateur! Gilbert n'est pas de taille face à nous! Oh! Caillou? Il a eu peur d'un aspirateur, mais pas moi! Caillou! Il est derrière moi, n'est-ce pas? C'était juste! Ah! Ah! Ceci devrait aller si on ne bouge pas du tout, du tout! Oui! OUI !!! Ouais !!! On a réussi ! Gillesperchou ! Attention ! Gillesperchou, Caillou ! Gilbert chou! Comment est-ce qu'on va monter là-haut? Papa monte! Pas maintenant, Mousseline. Je réfléchis. Gilbert arrive! Qu'est-ce qu'on va faire, Mousseline? Mousseline? C'est ça! On peut monter pour arriver à Teddy. Bonne idée, Mousseline! Voilà Teddy! Je pense qu'on devrait... En fait... Que veux-tu faire, Mousseline? Tu fais raison toute la journée. C'est vrai! Gilbert déteste l'aspirateur. Vroom! 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 Désolée, je t'ai pas écouté avant. Tes idées étaient juste tout ce temps. Tu veux jouer encore dans ma chambre? Je promets d'écouter cette fois. On pourrait nourrir les canards. On joue aux canards! Coinde-Vroom! On est prêt pour la foire, Maman? Je veux monter sur le siège toupi. Ça donne trop le vertige. Je ne pense pas qu'on puisse y aller aujourd'hui. Maman ne se sent pas bien. Mais... mais... Je suis désolée pour vous. Tu ne peux vraiment pas nous amener, papa. Désolée, je dois travailler. Toi, Patrice, moi, faire sentir mieux. Mousseline, tu me donnes une idée. Si on aide maman à se sentir mieux, on irait peut-être à la foire. Oh! C'est quoi? Docteur Caillou et infernire Mousseline sont là pour te soigner, maman. Soigner? Je vois. J'ai de la chance. La passion de maman est prête. Terminée. Oh! Ça a l'air... chaud! Oh! C'est... Chut d'orange! Vitamine C! Ordre de Docteur Caillou. Très intéressant! Achou! Bondage, infirmière Mousseline. Teddy? Teddy, c'est bien. On veut 50... non, 100 câlins de Teddy, Mousseline. Oh! Bien sûr! Kili, 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, et enfin 100! Oh! Je suis debout! Très bien, Mousseline! Et Teddy? Toi, maman, tu te reposes et je vais parler à l'infirmière dehors. Ouh! Ça a l'air... d'être une bonne idée! Maman, pas mieux? Non. Il faut appeler un... 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 Deux, trois! Il nous faut de l'aide. Qui peut nous aider? Hum... Papa! Infirmière Papa, répondez, infirmière Papa! Côte jaune vif! Côte jaune vif! Terminé! Désolé, Caillou. Papa travaille. Mais moi et l'infirmière avons besoin de vous! Et... maman! Et maman! Terminé! Infirmière Papa arrive de suite! C'est ce que je pensais! C'est quoi, infirmière Papa? Maman, un sérieux cas de... Renifle du pif! On a besoin de mouchoirs. Plein et plein de mouchoirs. Oh... Très bien! Bon! Merci! C'est assez! Merci pour votre aide aujourd'hui. Désolé qu'on n'ait pas été à la foire. Mais vous deux... Oh, la foire! On s'est tellement amusés qu'on a tout oublié. Tant pis! Nous devrions laisser maman se reposer. Juste encore un peu de médecine. Hein? Embrasse d'amour! Hum! On dirait qu'on a une autre passion, Mousseline! Oh-oh! Oh! Fais vite! Oh! Oh! Non! Mais pourquoi? Euh... Pourquoi il fait si chaud? Désolé, les gars. J'ai essayé de brancher le ventilateur, mais je pense que ça a tout éteint. Oh! Mais on y était presque! Moi, j'y étais presque. Non! Oh! Du calme, les gars. Je vais actionner des interrupteurs là-haut. On va se geler d'ici peu. Il fait vraiment chaud. Ouais, je fends. C'est un petit peu comme... La lave! Mousseline, reste sur ton île, d'accord? D'accord! L'escalier! On y sera en sûreté! Tant pis, c'est chacun pour soi! Tant pis, c'est chacun pour soi! Jamais deux sans un! Oh non! Oh non! La lave monte de plus en plus! On n'arrivera pas à l'escalier! On n'a pas assez de coussins! Il y a de la place que pour un! Désolée, Caillou! Ah-ha! 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 Peut-être la deuxième fois Oh non ! Gilbert ! Il va dans le mauvais sens C'est la pélote ! Faut mettre Gilbert en sécurité Comment ? En agissant ensemble Et Gilbert ! Gilbert, tu dois en jouer ? C'était bien pensé, Caillou ! T'as bien crié, Léo ! On doit encore arrêter la lave ! Papa, on a sauvé Gilbert ! C'est super, Caillou ! Je devrais avoir trouvé une solution d'ici peu ! Ça a marché ! Gilbert m'a porté bonheur ! Tu sais ce que ça veut dire ! Oh ! Oh! 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 Tu viens, Caillou? Écoutez tous, on est ici pour notre premier voyage de camping. On dormira sous les tentes, nous verrons la nature, on retirera les chamallows au feu du camp. C'est excitant, mais il faut faire attention et, le plus important, écoutez ce que Madame Jasmine et moi vous demandent. Quand on est dans la nature, il faut faire attention. Wow! Scoot Caillou, pourquoi faut-il être sur ses gardes dans la nature? Euh... Ainsi, on peut être prudent et s'amuser. C'est ça. Bon! D'abord, il faut tous monter les tentes. Suivez-moi, Scoot. Hey! Hey! Ha, 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 ha! Qu'y a-t-il, Caillou? Je... j'ai... juste un peu peur de devoir dormir dehors. T'inquiète pas, Caillou! Camper ici, c'est super! On peut retirer des chamallows autour du feu. Oh! Et quand la nuit tombe... C'est bien ça, Clem. Je... j'aime pas la nuit. Ça fait peur. Et je n'ai pas ma veilleuse ici. Ha, ha, ha! La nuit ne fait pas peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand la nuit tombe, on peut observer et voir chacune des étoiles. Chaque étoile... Clémentine! Que se passe-t-il? Ca va aller? Maman! Oh! Oh! Tout va bien, chérie. Je l'ai eu. Ha, ha, ha! C'est juste une coccinelle, Clem. C'est pas grave. Merci de me sauver, ma... Je veux dire, Madame Jasmine. C'est pas grave, Clémentine. T'as eu peur. Tu n'aimes pas les bestioles. Tu as peur des coccinelles? On a tous peur de quelque chose, Caillou. Ha, ha, ha! 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 Regarde! Oh, waouh! Elles sont tellement frères. Ouah! 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 Regarde! Ouah! Elles sont tellement frères! Ouah! 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 T'en fais pas, Clem. Elles te feront pas de mal. Elles volent comme des petites lumières villes. Ah! Oui! Elles sont assez agréables à regarder. Hé! Elles feraient des bonnes veilleuses de nuit, n'est-ce pas? Bonne nuit, Clémentine! Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit! Bonne nuit! Eh bien! Bonne nuit, vous tous! Allons dormir, s'il vous plaît! ... ... ... Oh, il y a quelqu'un ici ? Caillou Que fais-tu ? Caillou, tu devrais être au lit Et tu ne devrais absolument pas regarder des films effrayants comme ça Tu es trop jeune Mais ça fait pas très peur, ça va Pas de mai Caillou, va te coucher On en reparlera demain Où suis-je ? Qu'est-ce que... Allo ? Il y a quelqu'un ici ? Je crois que je suis perdu Peut-être là-haut ? Les tableaux ne bougent pas C'est bête ça Et l'armure ne bouge pas non plus N'est-ce pas ? Non, je n'ai pas peur Je suis grand et n'ai pas peur Je n'ai pas... Laisse-moi tranquille Je veux aller à la maison J'ai besoin J'ai besoin Teddy ? Que fais-tu ici ? Tu es venu me protéger ? Merci Teddy T'es le meilleur Non ! T'approches pas de moi et Teddy On n'a plus peur de toi maintenant On n'a plus peur de toi maintenant J'ai dit Va-t'en Teddy ? Teddy ? Teddy ? Papa ? Je suis debout Debout Caillou ? Pourquoi t'es pas au lit ? Il y avait une maison effrayante Et un chevalier me poursuivait J'étais enfermée Tu avais raison Je n'aurais pas dû regarder ce film effrayant Je suis désolée Viens ici fiston Avec moi et Teddy Ça ira mieux Je voudrais que la tempête s'arrête Je voudrais que la tempête s'arrête C'est quoi ça ? On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre L'arbre va relever ? Je ne pense pas Mousseline Oh ! Ma balançoire ! Ça se répare Désolée Caillou Faut dire adieu à la balançoire aussi Mais... J'aime pas dire au revoir Oh ! Mais où Gilbert va s'asseoir ? L'arbre était son endroit favori Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre Voici ta nouvelle demeure Gilbert C'est le jardin Oh ! Oh ! Oh ! Gilbert Toutes ces nouveautés te font peur, hein ? Oh ! L'arbre est gentil Gilbert Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué Comme ça ! Et du tout en haut des branches, tu peux voir vraiment tout ! L'arbre n'était pas seulement le favori de l'arbre Roum... Je peux vous montrer pendant les maisons quelques empre virtues de Gilbert Mais aussi celui de Mousseline Mousseline aime arbre! Mousseline aime arbre! Ha! Caillou! Quelqu'un veut te rencontrer! Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline! Wow! Pourquoi pleure-t-elle? Ne t'inquiète pas, Caillou! C'est normal que les bébés pleurent! Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen pour que Mousseline se sente mieux! Je sais! Il y a peut-être trop de lumière! Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait! Un câlin? De moi? Mais elle est si petite! Mais essaye donc! Tu es son grand frère, après tout! Mais je ne sais pas comment être un grand frère! Il faut bien tenir sa tête! Elle ne pleura plus! Tu as la formule magique! Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou! Ah! Ouf! Eh bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça! Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici! Et on a planté l'arbre ensemble! Quoi? On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas! J'étais où? Tu n'étais pas encore né! Tu étais dans mon ventre! Une maison neuve, un nouvel arbre et bientôt un nouveau-né! Cela fait un peu beaucoup! C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau! Mais ça peut quand même être bien! Il faut prendre les choses jour après jour! Wow! Oh! C'est ça! Maman! Papa! Attendez! Bon, c'est bien! Maman! Caillou! Voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr! Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cette arbre! En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs! Et jette! Écoutez tous! Je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que… C'est une journée costumée! Rappelez-vous que la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait… Plaisir! C'est ça! Eh bien! Qu'attendez-vous tous? Go! … Allons, Jeffrey! Choisis quelque chose pour qu'on puisse jouer! Je ne suis pas sûre. Commencez, je vous rejoindrai. Ah ! Quelle belle journée pour une chasse au trésor. Le trésor ? Par là ! Mais il n'y a pas de trésor ? S'il y est ! Il... Le trésor est... C'est le trésor perdu de la récré ! Mais attention ! Ninja ! Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis, on les combat. On peut peut-être s'envoler ? Il nous faut de l'aide ! Et... Laissez-moi s'envoyer ! Tu es habillée en quoi, Geoffrey ? Je suis une fée guerrière ! Wow ! Trop bien ! Tous les autres costumes étaient pris ? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial ! Mais la fée, c'est un costume de fille ! Mais pas du tout ! Si, ça l'est ! Salut ! Pourquoi ? C'est juste ce que je voulais porter ! Euh, tu pourrais être un viking ? Ou un pirate ? Ou... Non ! Oh ! J'ai vrai à perdre sa baguette ? Ça n'était pas très gentil ! On lui a juste dit que c'était un costume de fille ! Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon ! Ah ! Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit ! La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir ! Il... avait l'air d'avoir du plaisir ! Et Geoffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique ! J'en veux pas ! Mais t'en as besoin pour battre les ninjas ! Et tu as besoin de tes ailes pour voler ! Ta fille guerrière était vraiment bien ! La magie, c'est ce qu'il y a de mieux ! Désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Geoffrey ! Porte vraiment ce que tu veux ! Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé ! Laissez mes amis tranquilles ! Oh, là vous avez un gros problème ! C'était incroyable, Geoffrey ! Merci, Caillou ! Je n'aurais pas pu le faire sans vous ! Où ta baguette magique ? C'était incroyable !